Je me souviens quand j'ai eu mon baccalauréat, c'était en 2017, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas exactement ce que je devais faire, je n'avais rien, je n'avais aucun repère. Et puis il y avait ces phrases qui passaient tout le temps à la télé, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, les jeunes ne savent pas se servir de Facebook, de WhatsApp et tout ça, les jeunes ne savent pas profiter des réseaux sociaux, ils perdent leur temps là-bas, ils passent le temps à faire n'importe quoi, ils gaspirent leur temps sur les réseaux sociaux. Et puis moi je dis, ok, puisque c'est comme ça, je vais utiliser les réseaux sociaux autrement, et puis c'est comme ça que je vais chercher un travail à travers Facebook. C'est à travers Facebook que j'ai connu l'agence de communication événementielle, le speaker qui vince. Et quand j'y vais, on me donne rendez-vous à 10 heures. Malheureusement, le jour du rendez-vous, j'arrive à 12 heures parce que je ne connaissais pas l'endroit. J'ai tellement cherché, j'ai marché partout, mais je n'ai pas trouvé l'endroit. Spique leur regard. Qu'est-ce qui se passe ? Finalement, je parviens à arriver sur le lieu du rendez-vous, et quand j'arrive, le boss il est assis, avec d'autres personnes également qui étaient venues pour la même raison que moi. On cherchait des communicateurs, on cherchait des personnes capables de s'exprimer, capables de faire une présentation, et moi je n'avais rien fait de tout cela, je n'avais pas étudié la communication, je venais tout juste d'avoir mon baccalauréat. Et puis j'arrive, il me dit, le rendez-vous c'était 10 heures. J'ai dit, oui c'était 10 heures. Et pourquoi tu arrives à 12 heures ? Je n'ai pas donné d'excuse, j'ai juste souri et je n'ai rien dit. Il a également souri et il m'a dit, assieds-toi. Il a fini de recevoir tout le monde et puis il m'a dit, assieds-toi là, les autres vont t'interroger. Et quand les autres se sont mis à m'interroger, j'ai répondu, autant que je le pouvais, avec ma petite naïveté, quelqu'un qui venait tout juste d'avoir le bac. Qu'est-ce que je pouvais bien dire ? Je n'avais pas fait de communication, je n'avais rien. Mais entre-temps, j'avais une page Facebook avec près de 2000 followers. C'est là, j'écrivais beaucoup les textes et puisque j'avais la passion de l'écriture, j'aimais beaucoup raconter des histoires et c'est à travers cette page-là que je m'exprimais. Je leur ai dit, c'est la seule chose que j'ai. C'est à travers cette page-là, également à travers cette talent de l'écriture que moi, je peux vous aider.